C'est l'une des supercars les plus rares, les plus chères et les plus puissantes du monde. La Regera est l'un des derniers bolides du constructeur automobile suédois Koenigsegg. Il y a 25 ans, son propriétaire, Christian von Koenigsegg, décide de concrétiser son rêve, construire des voitures parmi les plus performantes au monde. Quand j'ai commencé en 1994, j'étais un jeune homme, j'avais 22 ans. Je me suis dit pourquoi quelqu'un achèterait une de mes voitures. C'est une marque inconnue par un inconnu d'un pays pas réputé pour ses voitures de sport. Alors je me suis dit qu'elle devait vraiment se démarquer et être différente et je l'espère meilleure à certains égards que leurs concurrentes. Sinon, je n'avais pas de raison d'être sur le marché. Très vite, la marque enchaîne les records. A l'automne 2017, Koenigsegg parvient à se hisser au plus haut niveau en battant le record du 0 à 400 km heure suivi d'un arrêt complet en 33 secondes et 29 centièmes. Ce record est amélioré deux ans plus tard en moins de 32 secondes par le pilote Sonny Persson. Ça secouait beaucoup. Il y avait aussi une très grosse secousse quand j'ai dépassé 390 km heure. Le prix par contre peut rebuter certains amateurs de ces voitures fabriquées entièrement à la main. 3 millions d'euros pour le dernier modèle, mais les 125 exemplaires se sont écoulés en deux jours. C'est une façon de travailler très différente d'une production régulière. Ça peut ressembler à un bijou. Et même si les voitures doivent toutes être au même niveau, au même standard que celles que nous montrons à Genève, elles sont toutes légèrement différentes. En 2020, le constructeur prévoit de lancer un nouveau modèle moins cher, autour d'un million d'euros pour l'entrée de gamme et au volume plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !